Alors, je suis heureux de vous accueillir au Collège Pontifical canadien, une institution quand même historique et importante pour notre pays, pour notre Église. D'abord, parler des jeunes ici au Collège, c'est non seulement on en parle, mais on vit avec des jeunes. Le recteur n'est pas trop vieux et la communauté est composée de jeunes prêtres. Il y a une tendance assez intéressante au niveau statistique, même s'il y a une diminution du nombre de vocations au Canada. On peut dire qu'au Collège canadien, depuis les dernières années, l'âge des prêtres envoyés aux études diminue. Et donc, ça, c'est très bien, puisque ça montre d'abord un certain renouveau peut-être des vocations au Canada, mais d'abord et avant tout, un souci d'éduquer le jeune clergé qui aura dans le futur à prendre des responsabilités importantes. Donc, parler des jeunes au Collège, c'est d'abord parler formation, formation philosophique, théologique, psychologique, historique, morale de ces jeunes prêtres, et ensuite, évidemment, la formation spirituelle. Parce que le Collège n'est pas seulement une résidence pour prêtres. Le Collège est un lieu de vie, un lieu de vie sacerdotale, où il y a des retraites, par exemple des retraites spirituelles, qui sont offertes à chaque année aux étudiants dans les moments forts, les moments liturgiques forts. Il y a aussi des activités culturelles, des activités communautaires, qui font en sorte que le prêtre envoyé aux études ne se retrouve pas seul lorsqu'il arrive dans cette grande ville qu'est Rome. Il est accueilli, il est soutenu, et il évolue au milieu de ses frères prêtres en communion. Et donc, oui, les jeunes, ils sont présents. On espère qu'ils sont toujours plus présents aussi au Collège, et que cette tendance qui s'est vérifiée durant ces dernières années va continuer de s'affermir, si on veut, d'avoir des prêtres capables déjà d'étudier et de donner encore longtemps à l'Église. J'aurais aimé remporter le titre d'être le plus jeune, mais enfin, je me contente de la médaille d'argent dans ce domaine. Mais blague à part, je pense que c'est un signe de grande confiance qui m'a été lancé par les autorités de Saint-Sulpice, par les autorités de la conférence épiscopale, et ultimement par la Congrégation pour l'éducation catholique, puisque nous sommes un collège pontifical, donc sous la juridiction, et la responsabilité de la Congrégation pour l'éducation catholique. Un beau signe de confiance. Je pense aussi que ma formation m'a amené, m'a préparé à relever le défi, à relever le défi de la direction du Collège canadien, de par mon expérience internationale au Brésil. J'ai été cinq ans au Brésil. J'ai eu l'occasion de travailler aussi en milieu anglophone en Alberta, à notre séminaire Saint-Joseph à Edmonton, et évidemment à Montréal, aussi comme vicaire à la cathédrale de Montréal, et ensuite professeur au grand séminaire. Donc toutes ces expériences-là m'ont amené à rencontrer beaucoup de monde, des gens d'horizons très diversifiés, des gens qui se retrouvent finalement aujourd'hui un peu dans cette communauté dont j'ai la charge, une communauté, on l'a mentionné, très internationale, avec tout ce que ça représente. Une communauté internationale, c'est une grande richesse, mais c'est aussi un grand défi au quotidien, de pouvoir au quotidien s'accepter, accepter les différences, aller marcher ensemble pour un mieux-être du groupe, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada